... L'élection de la sportive de l'année par la revue Échappement est devenue une tradition. Sur les 40 voitures passées au crible durant l'année par les journalistes de la revue, 11 ont été sélectionnées pour subir les épreuves finales. Les tortures finales, serait-il plus judicieux de dire ? Aux mains experts de deux anciens espoirs, Échappement. François Delecourt, maintenant chez Ford en rallye, et Yannick Dalmas qui pilote avec Rosberg le proto 905 Peugeot. On va rouler à deux de front sur la piste. Cela bien sûr avec l'aide de la rédaction d'Échappement sous la houlette de son rédacteur en chef, Gilles Dupré. A Delecourt d'établir les chronos type rallye sur le tourniquet du circuit de la Châtre, et à Dalmas ceux du type piste sur le circuit rapide et vallonné du Maduclos près d'Aubusson. Difficile de juger la Mazda MX-5, la Miata. Un magnifique cabriolet de 115 chevaux pour 16 soupapes, 1600 cm3 au prix de 139 900 francs. Du charme à en revendre, cette propulsion est aussi un engin très homogène. Sûrement la voiture qui a le plus roulé pendant les essais. Quatrième, mais quel coup de cœur ! Chaque pilote confie ses impressions aux journalistes de la revue. La Ford Fiesta Turbo, 133 chevaux pour 1600 cm3 turbo compressé. Cette traction pour moins de 100 000 francs. Un super moteur, mais c'est à peu près tout. Dernière du classement. Autour de la Honda Civic CR-X. 150 chevaux, 1600 cm3 et 133 000 francs pour cette jolie traction. Un moteur magnifique, 16 soupapes qui prend des tours, mais un comportement sportif décevant. Huitième. La Renault 19, 16 soupapes, 140 chevaux, 1800 cm3 et 108 000 francs. Sans aucune option et traction, bien sûr. Un comportement routier idéal, mais une grosse déception au plan moteur. Cela lui vaut de n'être que cinquième. Voici maintenant l'ancienne référence en la matière. La Golf GTI G60 et son compresseur. Cela donne 160 chevaux pour 1800 cm3 et vaut quand même 135 750 francs. Toujours traction, toujours la patte levée. La Golf accuse sérieusement le poids des ans et reste une valeur sûre. Ne laissant personne indifférent, huitième ex-aequo avec la Honda. On aime ou on n'aime pas la Toyota MR5, un moteur central. 160 chevaux, 2 litres, 16 soupapes et 165 000 francs tout compris pour cette propulsion. Bizarrement, on apprécie autant la position centrale de son moteur que l'on déteste son comportement un peu trop imprévisible à la limite. Sixième quand même pour cette mini Ferrari. Fort joli le coupé Opel Calibra 16 V4K. 150 chevaux et 2 litres pour le 16 soupapes, 4 roues motrices et 185 520 francs. Pas vraiment sportive, un peu pataude, mais qu'elle est belle. Dixième seulement. La Toyota Celica Turbo 4WD, 204 chevaux, 2 litres et 16 soupapes, voilà pour cette 4 roues motrices qui vaut 217 830 francs, options comprises. On a beaucoup apprécié sa finition et sa technique résolument moderne et pourtant son caractère sportif et ses performances sont assez contestées. Sixième ex-aequo avec sa sœur, la Toyota MR. La Mazda 323 GTX Turbo 4WD, 163 chevaux, 1840 cm3 turbo, 16 soupapes, 4 roues motrices et 147 990 francs, tout compris. Une vraie groupe A de route, maniable et relativement bon marché, classée troisième. L'Audi S2, 220 chevaux, 2 litres 2, 20 soupapes et 1 turbo. En prime, un bruit fabuleux pour cette intégrale valant quand même 287 900 francs. Et oui, la perfection existe, enfin presque. Pour sportif en bourgeoisie, deuxième au classement. Et voici l'heureuse élue, la Ford Sierra Cosworth 4x4. Elle était grandement favorite et c'est sûrement la groupe N qu'il faudra piloter l'année prochaine en rallye. Déjà très brillante, il manquait la traction intégrale à ce cocktail explosif. Chez Ford, on a tout compris. 220 chevaux dans ce magnifique 16 soupapes turbo 2 litres de cylindrée. 4 roues motrices indispensables. Et un intérieur cossu où le cuir est roi, tout cela pour 240 000 francs sans aucune option supplémentaire. La sportive de l'année échappement est sans nul doute un grand cru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et une autre vidéo ... Sous-titrage ST' 501